Je continue. Tout à l'heure, vous parliez de preuves. Je l'avais dit la fois dernière, les différentes étapes du procès pénal sont connues des professionnels que nous sommes. Le moment venu. Nous allons étayer tout ce que nous avons dit ici par les preuves qui sous-tendent nos déclarations. Nous ne mettrons pas la charia vers les bœufs. Je suis d'accord, monsieur le président. Je pense que pour le moment, nous en avons fini. Le reste, nous le développerons dans nos réquisitions. Je vous remercie, monsieur le camarade. Merci, monsieur le président. Est-ce que la partie civile veut poser des questions ? De nouvelles questions ? Vous avez dit de nouvelles questions ? Bien sûr. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Oui, maître. Votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce qu'il vous les avait montrées avant ? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est pas celle-là, celle-là vous a été produite par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est mettre à bas. Oui, oui. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc, moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile. parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc, sa tentative de vous trouver un alibi par rapport au recrut de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre ? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question. Non, il peut parler, monsieur le président, s'il veut. Oui, je pense que si elle a fait état de cette situation, je voulais juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué. Ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, je voudrais juste vous dire qu'il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite, il a également lu une demande d'acte faite par les partis civils. Et dans cette demande d'acte, les partis civils, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi? Oui, c'est ça que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord. Maintenant, moi, je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Qu'en pensez-vous? Mais si cette liste figure Sekouba Konaté, pourquoi date d'aujourd'hui? Il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi. Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur le capitaine? C'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître. Vous savez que M. Kamara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, M. le Président. Voilà, passez à une autre question. Donc, M. le Président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Est-ce que cela ne confirme pas que les partis civils ont demandé son inculpation au niveau des justes d'instruction? Moi, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous la prends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine? Quelle était la raison? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que, et je ne voulais pas, dans le souci, que cela pourrait créer des incidences au risque que le procès, l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Mon capitaine, mon capitaine. Laissez-moi aller au bout. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il l'a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu, la question a été claire. J'ai dit non, le maître ne le fait pas, parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGDH et l'AVIPA, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout, je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de Jeune Afrique, où c'est intitulé « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'il ne le produise au tribunal? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas? Non, je n'ai pas... Je n'ai pas lu le contenu. Très bien, je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu regard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà, donc je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Caléa, tantôt ainsi de suite. Donc, cet écrit voudrait dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? De bonne foi. Je dis même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations de cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non, attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date, si vous pouvez me le dire. Écoutez, cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté, est-ce que vous l'avez examiné, parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, mais non, c'est ça. Alors, donc, il vous engage. Ça ne m'engage à rien, maître. Très bien. Ça ne m'engage à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenant que ce document-là vous engage. Je vais continuer, s'il vous plaît. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président du tribunal, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore? M. Diès, s'il vous plaît. Non, c'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions? Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, très bien. Très bien. Je vais poursuivre encore. Sur le même document, je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit « Réintégration des armes dans les magasins ». Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procédé. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage? Vous pouvez me donner... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc, ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. M. Kamara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Ça a été produit par votre conseil. Oui, M. le Président, puisque... Ça veut dire que MET ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. M. le Président, je voulais juste dire que ce document... Je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement, avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, M. le Président. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais j'ai dit que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème.